une autre question alors ça est beaucoup plus philosophique question un peu plus un peu plus philosophique j'espère que t'es chaud est-ce qu'on peut faire confiance à la bible pour nous révéler quoi que ce soit de dieu il n'y a pas eu le discours de casse texte on est déprimé on peut faire confiance à la bible pour nous révéler quoi que ce soit de dieu ouais bah moi j'ai tendance à penser que oui après ça dépend ce qu'on entend par la bible ouais je pense que en fait ce que je trouve intéressant dans le christianisme c'est qu'il se présente pas comme étant une religion du livre ça c'est une région qui commence d'abord par l'expérience personnelle d'ailleurs même le fait qu'il y ait un nouveau testament c'est en fait c'est tardif en fait dans l'histoire du christianisme faire que les chrétiens pendant les premiers siècles en fait ils ont alors ils ont des écrits de référence par ci par là mais il n'y a rien qui est rassemblé comme un texte sacré tu vois et donc et enfin bon je connais j'entends quelques témoignages ici et là de personnes qui disent qu'ils ont eu habit tout seul dans leur coin et ça a été leur révélation mais pour moi c'est avant tout le christianisme c'est avant tout une expérience qu'on fait personnellement tu vois que c'est un expérience spirituelle qu'on fait avec dieu et on est dans cette expérience spirituelle on reconnaît le christ on reconnaît jésus tu vois et donc c'est la relation avec christ qui vient avant le texte tu vois ce que je veux dire ouais et on reconnaît l'expérience de prendre avec christ dans le texte tu vois et donc c'est cette expérience qui en premier lieu nous fait ensuite aller vers le texte tu vois ce que voilà après la question c'est la question de comment est ce qu'on interprète ce texte en vrai j'ai comme envie de dire et je me souviens une fois on a vu cette discussion alors je passe toujours d'accord avec ça mais je me souviens une fois on a eu ce débat là sur en vrai tu sais est ce que des fois se dire que le croire dans ce qu'elle a quand même pour la bible comme référence d'un côté ce moment un côté un peu dangereux on a l'impression de s'enfermer notre côté je trouve ça aussi un côté rassurant quoi c'est évident de croire c'est n'importe qui qui sort du bois qui dirait les amis moi j'ai une belle révélation sur dieu puis et paf où j'ai tout ce qu'on a eu avant en soi on aurait si on fait pas confiance à la bible pour nous révéler qui est dieu en vrai ça ça vous la porte à plein de choses en fait en vrai c'était pour le bout par là c'est peut-être le problème à l'envers c'est sûr qu'en tout cas c'est en tout cas dans une église qui se veut protestante donc avec l'idée du soleil scriptura le entre guillemets tout le monde et ce qui est intéressant avec la bible c'est qu'elle met tout le monde sur un pied d'égalité yes c'est j'ai entendu cette phrase récemment que chez les protestants tout chrétien est un pape une bible à la main chose que et j'aime bien ça j'aime bien cette cette idée là tu vois j'ai trouvé une vidéo que j'ai très super dans je vais se la retrouver je te meubler ce que qui disait c'est quoi être protestant attendre j'ai la poste dans le chat ça a sûr que les catholiques apprécient le apprécié le concert vous aime les catholiques désolé on parle de nous mais aussi à cette citation je crois qu'elle est de luther je vais pas dire de bêtises parce que je perçois que ça va être fact check et rapidement c'est qu'il dit des grosses bêtises mais qui disait genre vous les protestants on a fait deux bêtises quoi on a fait une chose bien et une bêtise on a fait une chose bien ce qu'on a donné la bible à tout le monde on accélère à tout le monde on a fait une bêtise et qu'on n'a expliqué à personne comment la lire et en vrai en tout cas chez les évangéliques des fois j'ai tellement l'impression de retrouver ça quoi c'est à dire que les chrétiens enfin qu'il y a une partie du monde chrétien une partie de monde évangélique en tout cas qui est tout content de pouvoir lire la bible et dire moi je vais fact checker ce que le pasteur a dit et puis en réalité et puis en réalité enfin c'est un massacre théologique parce qu'en fait on prend la bible sans la connaître sans reconnaître les règles d'herménoty enfin de lecture etc et du coup c'est un massacre du coup je trouve ça aussi cette question intéressante tu vois est-ce que c'est forcément une bonne idée oui je trouve ça bien d'un truc on est tous accélérés mais en fait on se rend compte que c'est des fois ce qui est un atout nous desserre aussi quoi ouais ouais c'est bien j'ai l'impression qu'il y a un problème avec youtube c'est moi ou non ça marche bien non ça marche bien ouais je suis sur youtube je vois youtube j'ai un écran avec youtube qui tournait juste à côté tout va bien mais on est pas que le message que j'ai envoyé il n'y est pas arrivé on est d'accord messieurs j'ai coupé mais je vais j'envoie ça donc j'envoie j'envoie le lien toi tu as envoyé le titre c'est bien on est bien synchronisé ça c'est ça c'est le travail de campus protestant c'est une chaîne qui est sympa moi j'aime bien qu'on puisse protestant en général ça c'est ça alors là parvenants sont assez sérieux et donc et donc ouais c'est j'aime bien comment ça résume fait d'être protestant il ya émane qui dit dans le cas de l'interprétation de la fin des temps on voit on le voit bien chacun interprète comme il veut on est en train déjà ouais non mais c'est clair on va enfin parvenir là dessus parce que j'entends qu'il ya des problèmes il ya des questions divergences d'interprétation envers la bible mais on peut pas non plus sombrer dans un discours qui est complètement relativiste c'est ce que je veux dire genre j'entends souvent ça tu vois genre chacun son interprétation et puis tout le monde c'est ça qui était bien je crois pas c'est ce qui était dire je crois pas que c'était que c'était un compliment c'est tout que c'était le bordel enfin tu me connais si j'ai pas que c'était un relativisme je crois plutôt que c'était la preuve que c'est le bordel si c'est une méthode pour étudier la bible je veux dire enfin il est quand même et on peut quand même en tirer des grandes tendances selon moi on peut pas dire chacun sa vérité quoi ouais c'est ça c'est c'est ça qui me parce que fait c'est pas ok la bible et faut pas prendre souvent parle de la bible comme un bloc mais en réalité bon bah oui effectivement à la bible c'est plusieurs livres avec des auteurs différents avec des visions parfois différentes sur dieu en tout cas je suis sûr qu'il n'est pas tout à fait qu'on croit pas donc voilà il faut apprendre à la lire et tout mais je trouve quand même que dans l'année se dégage quand même une certaine tendance sur qui est dieu quoi il ya et même qui est hermène et même qui confirme qu'il est d'accord avec nous il n'était pas forcément dans un discours relativiste si j'avais plaisir ouais non mais du coup enfin moi ça pose qu'elle des questions quoi si on dit que la bible fait par référence je sais pas ce qu'elle des questions sur la façon dont on a dit notre fois et ils sont posés qu'elle dit en fait c'est fait par référence qu'est ce qui fait référence tu vois qu'est ce qu'on peut encore parler de vérité ouais on peut somber dans un discours relativiste et dire en fait bon bah ok les questions métaphysique c'est juste une question d'appréciation personnelle et puis dans gros mais bon ça me fait un peu ça fait un peu mal d'abandonner laquelle l'idée de vérité ce que je veux dire parce que vers à mon donné il ya une vérité dieu il existe ou pas jésus les ressusciter ou pas tu as sûr mais c'est vrai ou pas un monde et tu vas pas juste dire moi il me semble qu'à un moment donné tu vois c'est un peu j'ai mis avec l'ingleterre on peut tout savoir tort tout ça on va tous avoir raison c'est ça la beauté du ça la beauté si vous avez des questions qui ont rien à voir n'hésitez pas à soirée soirée petite soirée faq donc lâchez retour aux sources pour mauvaise foi on redisque à nouveau comme ça qu'on avait commencé et n'hésitez pas soir on se lâche instagram au cas où il y aurait des questions ouais je vois instagram alors pas toujours parce que j'essaie de switcher entre les questions et je vois instagram il ya et man qui pose une question il dit tiens je pensais vivre les sciences opposées ou pas pour moi absolument pas et quand on pour moi il faut prendre la bible pour ce qu'elle veut dire c'est à dire que les buts des auteurs c'était pas de faire un cours de maths pas de faire un cours de svt ni de faire un cours de littérature le but de la bible c'était de nous raconter une histoire de chaque livre enfin j'ai dit à un but un peu spécifique un peu différent comme les dix mille mais en gros chaque livre un objectif qui est plutôt soit historique critique sur un livre poétique soit voilà il faut prendre les livres il faut prendre les livres de ce pour quoi ils sont là quand on prend la genèse et qu'on dit ah oui c'est pas compatible avec la science moi je suis en mode genre mais depuis quand la genèse a pour objectif d'être un livre de biologie nous expliquant le début de début de l'univers genèse n'a pas du tout cet objectif là donc pour moi c'est complètement c'est pas que c'est pas opposé c'est pas sur les mêmes terrains de jeu c'est tout alors après des fois la bible amener des éléments à la science j'ai rien contre notamment les livres historiques etc il ya des choses qui peuvent se recouper mais en vrai si la bible se trompe historiquement par exemple ça me pose aucun problème je veux dire c'est pas un livre d'histoire et ça jamais eu cette prétention là donc personnellement j'y vois aucun problème c'est un peu comme quand tu vas voir un film au cinéma et que tu râles parce que historiquement c'est approximatif sur le genre bah ouais mais sur voir des faits historiquement précis bah tu vas pas au cinéma tu vois en tout cas l'histoire c'est ça donc voilà tout simplement donc le point de comprendre que l'auteur du film lui son but c'est pas de faire un film historiquement précis c'est un film qui nous prend qui nous captive qui nous intéresse qui fait de la fiction quoi inspiré de la belle peut-être mais fiction et elle dit bah littéralement la bible dit que le monde est écrit en six jours et la science qu'on va recevoir des milliers d'années ouais alors un peu toujours déjà l'ami à la 2 je trouve intéressant un peu on peut on peut les regarder si vous voulez dans le dans le dans le livre de jeunesse mais c'est moi ce que je trouve intéressant avec la ville déjà et moi c'est ce qui me fait moi je trouve que c'est la chambre que c'est un argument qui est souvent qui est souvent enfin qui est très peu abordé en fait pour pour dénier pas pour nier la fin pour rejeter l'interprétation littérale en fait du texte de la genèse c'est qu'en fait pour moi ce que je trouve vraiment intéressant c'est que le livre de la jeunesse enfin pour moi ça paraît assez clair qu'au livre de la genèse il ya deux récits en fait il ya deux récits de la création et de récits de la création qui sont pas concordants tu vois donc en fait enfin le texte de la jeunesse lui-même commence jeunesse chapitre 1 1 1er est la création qui est celui que tout le monde connaît en sept jours mais en fait tu vois qu'au verra quelques versets après le début du chapitre 2 de la genèse et bien en fait la création de la terre à leur éboute en fait ça repart sur une autre histoire de la création de la terre tu vois donc en fait diverses certaines personnes s'ils sont pas trompés parce qu'en fait il ya une théologie a rendu ça s'il ya plus beaucoup d'adhérents mais il y avait des chrétiens pendant un temps qui est qui croyait en fait qu'il y avait une première création de la terre ouais puis ensuite je l'avais déjà détruit et que j'ai recréé notre terre tu as fait le chef donc donc c'est donc pour moi c'est ça c'est non donc donc en fait pour moi c'est le texte en lui-même ne se prend pas au sérieux littéralement sur vu que un celui qui a visiblement qui a composé ces deux textes qui les a mis ensemble pour former le texte de la genèse ben en fait il n'était pas il était pas bête quoi il voyait bien que les textes qu'ils étaient ensemble n'étaient pas concordants souvent quand on regarde les textes de la genèse vous allez voir que dans le chapitre 1 il va créer dieu va créer l'homme puis jeunesse chapitre 2 il recréé l'homme encore du crée deux fois l'homme ça n'a pas de sens en plus en plus moi aussi un point que je crois avec ça c'est que du coup des fois quand on essaie à tout prix tu en match et la bible et la science on va soit déformer l'un sur déformer l'autre quoi et en fait ça me fait un peu sourire ce que du coup des fois va déformer la bible genre des théories du style oui mais en fait c'est pas vraiment des jours c'est des milliards d'années c'est des périodes en fait tout est complètement tiré par les jeux des textes ne pas dire période le texte veut dire jour désolé tu vois donc du coup on va déformer le texte pour essayer de coller à la science ou alors inversement enfin soit c'est la première option ou alors on va taper sur la science qu'on veut dire ah non mais c'est les scientifiques qui se trompent moi je crois uniquement la bible terminée tu vois ou en fait dans les deux cas je suis en mode genre mais pourquoi on cherche à j'ai l'impression que c'est un peu enfin moi je me suis en maths on me dit toujours t'additionnes pas des patates et des choux quoi j'ai l'impression que c'est pas la même chose on veut essayer de ramener des patates et des choux sur mon terrain on parle pas de la même chose tout simplement donc regarde je vous montre ici si vous voulez on peut on peut s'amuser vu qu'on a le temps tac je vais montrer alors quand je prends la bonne traduction il ya un fait qu'il en plus il crée des choses différentes il ya l'humain et l'individu ah oui il ya jeunesse chapitre là on est dans jeunesse chapitre 1 et donc jeunesse chapitre 1 au verset tac 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 attendez au verset voilà au verset 26 j'ai dit faisons les humains notre image selon notre sondance qui domine de l'heure de créer à les humains à son image il les crée à l'image de dieu hommes et femmes il les créa de les bénis leur dit soyez fait qu'on multipliquez vous remplissez la terre soumettez la blablabla je le donne tout à l'âge de vers tout ce qu'il a fini là il a vu ce qu'il avait fait ça c'était le sixième jour ok ensuite vient et le sixième il ya le sixième jour attendez la place passe au verset suivant au chapitre suivant un circuit ainsi furent achevé le ciel et la terre le septième jour arrive donc là c'est de ce jour où dieu se repose et voilà et donc de l'événement là et la voie et là on a ouvert ces quatre voilà la généalogie du ciel et la terre quand il faut créer au jour le seigneur dieu de la terre il n'y avait encore aucun arbuste alors déjà vous allez voir que dans le chapitre 1 il a déjà créé les arbustes donc ça n'a pas de sens aucune aire de croire car le seigneur dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre il n'y avait pas d'homme pour la cultiver c'est bizarre parce que juste au dessus ça dit qu'ils venaient de le créer dieu donc c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'homme pour la cultiver donc car dieu n'a pas fait pleuvoir sur la terre voilà et là et le seigneur dieu fasse dans l'homme de la poussière de la terre il insupport dans ses narines le seigneur planta un jardin en éden du côté de l'est et il est mis l'homme qu'il avait façonné donc oui donc en fait en fait c'est assez clair en fait qu'il ya deux récits de la création en fait et d'ailleurs si vous faites attention si vous après vous lance ça juste comme ça mais si vous regardez dans genèse vous verrez en fait qu'il ya plein de il ya plein de passages il ya plein de fois dans genèse en fait où ça reboot en fait genèse c'est une compilation de plusieurs textes ensemble quoi ça va du coup ça répond à la question d'un fait le poitre il dit mal alors si on ne cherche pas à voir la genèse un texte ayant un quelconque mouvement vérifique pourquoi la suite sur le véridique en fait déjà je pense qu'il faut se mettre un peu dans le contexte c'est à dire concrètement le gars qui a écrit la genèse d'accord la femme en l'occurrence je pense malheureusement mais il ya peu de chances qu'il était assis dans un fauteuil avec un paquet de pop corps en train de regarder comment la terre s'est créée quoi d'accord c'est un concat en fait il faut qu'il imagine deux autres comment ça s'est passé l'écriture quoi donc ça n'a pas dû se passer comme ça alors que la suite de la genèse ça peut alors moi pour coup clairement je n'ai pas les bases historiques d'accord donc je vais m'obtenir de toute affirmation mais je veux dire l'existence historique d'abraham par exemple est plausible enfin je veux dire on peut très bien imaginer quelqu'un qui a vu abraham se balader qui a écrit abraham se balader déjà là et comme tu disais d'un jeunesse une compilation de textes avant le coup j'en suis globalement je pense qu'on peut en être assez assez convaincu et donc compilation texte égale chaque texte à son propre style littéraire avec son propre destinataire avec son propre objectif un seul auteur je parle du livre de daniel par exemple avec deux styles de bien distincts la première partie du livre de daniel qui a plutôt une volonté être historique aux critiques la deuxième qui est plus poétique enfin prophétique un prix éthique donc on n'a aucun problème à imaginer deux stylifants dans un texte je veux dire donc pour moi il faut je pense qu'il faut pas forcément je t'ai retrouvé le bébé l'eau du bain il ya mon acte sur 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 twitch qui dit la bible explique pourquoi la science explique le comment donc c'est une phrase assez classique ouais qu'est ce t'en penses de natalie ouais 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 je sais pas ces gens de phrases et j'en france était toujours c'était toujours tant que réfléchisse un peu mais mais elles sont expliquent le comment pas forcément je pas je suis pas sûr que la science m'explique comment je pardonner mes péchés et tu vois ouais je pense que là c'est plus le comment en fait comment le monde le comment le monde est-ce qu'il fonctionne comme ça c'est pas pourquoi pas certain valider la phrase je suis pas certain de la rejeter non plus je sais pas moi j'ai voilé en tout cas j'ai envie de dire son jeu je me méfie un peu des phrases comme ça tout fait parce que mon dire du voyage à sonne bien surtout les chrétiens mais en vrai si tu tombes sur quelqu'un d'un peu pointilleux en face tu sais tu sors ça dans un avec des amis qui cherchent un peu la petite bête avant que tu te fasses penser assez vite dans un dans un dans un cours se méfier des phrases qui sont du bien ouais ouais c'est ça je après c'est pas forcément complètement faux je pense pour certaines choses effectivement je pense pas que la genèse est pour but de nous expliquer comment la terre a été créée mais que c'est dieu qui l'a créé comment il est son objectif au travers de ça qui c'est dieu qui a créé l'homme c'est que l'origine de toutes choses et ça voilà ça veut pas dire d'ailleurs que parce que genèse 1 2 3 n'est pas scientifiquement valable que ça veut dire qu'on n'a rien à en tirer mais aussi d'ailleurs ce sont une objection on se regarde mais du coup c'est pas vrai c'est à dire qu'on jette la bible à la poubelle ballon enfin quoi toujours partir d'un extrême alors juste pour moi je pense qu'il ya plein de commentaires et même commentaire j'ai lâché un peu c'est juste alors il ya juliane qui dit c'est juste une explication de la création en rentrant dans les détails mais je comprends pas fait ce que dit juliane il faudrait que tu vérifiez un peu à penser alors si jamais quelqu'un par hasard est chaud pour intervenir en live d'accord il n'y a pas de problème vous envoyez un petit lien à la personne qui a envie donc si quelqu'un est chaud pour continuer la discussion avec nous il n'y a pas de problème et même pour venir nous dire je suis pas d'accord avec vous que c'est ce bordel d'un tontâtre un peu plus peut-être un peu plus avenant mais il n'y a pas de problème la science découvre peut-être le comment mais c'est vrai qu'il faut s'en méfier un peu quand même pas sûr que la science a pour but d'exister comment et d'ailleurs je c'est intéressant il ya le dieu de la philo interviewer une une je crois qu'elle est prof de svt et et je trouve ça intéressant parce que souvent elle disait mais enfin souvent elle compartiment enfin je trouvais qu'elle faisait bien la distinction entre ça c'est le rôle du scientifique et ça c'est le rôle du théologien et je fais intéressant des fautes de sur la théorie l'évolution c'est simple ouais sur la théorie l'évolution exactement en fait je trouve ça très intéressant parce que souvent de la philo il voulait l'emmener oui mais est ce qu'on peut imaginer que c'est moralement responsable de et c'est écoute le scientifique ne s'occupe pas de cas quoi le scientifique occupe des preuves des éléments des données qui existent et après le reste c'est de l'ordre c'est de l'ordre de la théologie de la philosophie mais pas de l'ordre de la science allez je vous envoie dans le chat là magnifique alors c'est un peu long mais si vous avez envie c'est vraiment je trouve ça passionnant alors mais c'est vrai qu'il faut s'en méfier un peu quand même quoi se méfier quoi de la science parce qu'il faut se méfier la science moi personnellement je trouve que la science est une est une immense bénédiction pour nous enfin je veux dire sans la science on aurait quand même des problèmes enfin je veux dire qu'on parle d'un point de vue médical qu'on parle d'un point de vue enfin tout ce que vous voulez enfin je veux dire la science c'est absolument génial la méthode scientifique je suis un scientifique de base mais je pense qu'il faut pas se méfier de la science ou il faut se méfier comme jean à de la phrase de la phrase pardon excuse moi je me suis emballé quoi j'ai été appelé hermann c'est la personne que notre truc qui déconne à mort parce qu'en fait il ya des gens ceux qui sont sur facebook qui posent des questions tout à l'heure on les on les ignore de manière assez difficile et je suis triste pour les facebook raciste en fait on supporte pas les non pas parce que j'ai vu en fait j'ai vu sur facebook et les quatre commentaires en fait des quatre commentaires c'est l'une en fait pas de regret alors c'est bon tu vas te parler à toi même mais la science non c'est bon on est d'accord du coup je vais se méfier de la science on est d'accord parce que des fois j'avoue que le que le sentiment des fois il peut voir chez certains chrétiens qui est sceptique à la science ou qui ça m'énerve un peu encore plus qu'on s'est justifié ça moi ouais voilà il ya emmanuel qui a commenté sur facebook qui est venu à notre secours je trouve ça vraiment très admirable de ta part c'est ça c'est beau mais ouais ouais est-ce que vous avez une question sur une question théologique ou continue sur le débat ouais peu importe alors il ya une graine qui mouer mouer gagne qui précise à penser oui évidemment cette phrase a été prendre avec des pincettes elle a été dit uniquement dans le contexte de la jeunesse uniquement ok non mais du coup ça me va dans le contexte de la jeunesse moi pourquoi pas le contexte de la création je pense ça me va aller bien ici pourquoi la science s'explique comment dans la création pourquoi voilà comme ça il ya rien qui me choque en tout cas en fait c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure en fait c'est que en gros le la bible un message théologique c'est à aller là pour pour expliquer ce qu'il ya ce qu'il ya derrière le ce qu'il ya derrière la création n'est pas expliqué concrètement comment est ce que la création elle est advenue elle voudrait expliquer pourquoi la création pourquoi est-ce que dieu a créé le monde parce que par exemple pour moi il ya une affirmation de la jeunesse pour moi et qui n'est pas que je que je ne répète pas c'est le le monde dieu est à l'origine du monde d'ailleurs en fait on peut le relire pour moi le message et le message théologique aussi de jeunesse et surtout du premier premier chapitre de jeunesse c'est vraiment pour moi c'est une affirmation du monothéisme c'est à dire que tu as tu as dieu qui parle de dieu en fait tout ce que les les gens adorent faire le soleil la lune les nuages les animaux et ben en fait le lit le texte de la jeunesse en fait des créations d'un dieu créateur qui est au dessus tu as su dire tout ce que vous prenez pour des dieux en fait c'est que des simples créatures quoi c'est les joueurs c'est des trucs que dieu toi alors il ya éman qui vient de me qui vient de me menacer il dit qu'il ne pardonnera pas cette fois 77 fois parce que je m'insacre son prénom jacques les plus pleins d'excuses parce que tu disais quoi mais j'ai l'air mal oui j'ai l'air mal et c'est émane a demandé notre confession de foi alors en question de fois je t'avoue que c'est un truc que je suis de plus en plus mal à l'aise avec le terme de confessions de fois est ce que je peux te dire d'où on vient on est des protestants évangéliques et je moi je définis toujours comme protestant évangélique pour la confession de fois je crois en jésus-christ seigneur et sauveur à priori la compréhension que l'on accueille de la construction de la jeunesse serait que les juifs ont emprunté les mythes des peuples de la région mais on y ajoute en dieu ouais j'ai déjà entendu cette théorie là personnellement j'aime même si c'était le cas ça me dérange pas enfin en fait je vois pas ou quoi ça remet en question le message théologique qui derrière fin mais en fait ce qui est important c'est encore une fois le message encore une fois ça nous dérange si c'est une question de parler la vérité mais se réapproprier des textes ça se veut dire ou en tout cas s'inspirer le texte de texte d'autres personnes pour y injecter du théologique en réalité les prédicateurs font ça en permanence quand ils font ils prennent une image d'un film ou d'un truc tu vois qu'ils peuvent forcément qu'à ça et qui derrière après derrière il injecte un message théologique bah en fait ils font exactement la même chose que ce qu'a fait l'auteur de la jeunesse donc c'est ça c'est ça quand un prédicateur commence par raconter son dimanche avec sa famille et puis qu'il te dit oui il a une grande leçon spirituelle il ya samuel qui demande est ce qu'on va faire une conclusion sur le sujet de la dîme dont on a lancé un débat donc oui tout à fait c'est en cours de relecture donc mais je sens que samuel crève d'envie que tu tu spoils un petit peu je spoil alors en fait le sujet c'est ne donner ces trois raisons pour lesquelles vous ne devriez pas donner votre dîme à mauvaise foi entre parenthèses à mauvaise foi ces trois raisons pour lesquelles vous ne devriez pas donner votre dîme entre parenthèses à mauvaise foi et du coup je passe ça vous fait ça vous fait saliver un peu mais on va essayer de le sortir avant la fin de semaine on est jeudi soir vendredi ou samedi quoi on va essayer de faire ça mais on va faire une petite conclusion quand même après si vous voulez on peut en reparler la dîme si vous voulez qu'on en reparle allez attend attend pendant que je lis les autres commentaires comme ça si tout le monde s'en fout si à quoi que ça intéresse pensez-vous que du a validé toutes paroles de la bible alors du coup ça dépend ce que tu entends par validé c'est à dire qu'est ce que est ce qu'il y a eu un comité de relecture par dieu avant de la publication de la bible je pense pas en vrai ça n'est pas enfin je caricature je suis désolé je caricature mais ça avec tout le respect que j'ai pour toi mais je suis pas sûr enfin ce que j'ai validé toute la bible moi j'aime bien dire mais emile je crois qu'il n'aime pas c'est une trace toute faite c'est un peu genre de trace toute faite comme il y a tout à l'heure du coup emile n'aime pas trop mais moi je l'aime bien c'est moi j'aime bien dire genre la bible est exactement ce que dieu voulait qu'elle soit mais j'ai pas dit qu'elle était parfaite mais j'ai dit qu'elle voulait ce que dans l'image de la bible moi j'aime bien voir voir un dieu qui se sert de gens imparfaits pour construire son projet mais je trouve c'est rien que là dedans je crois qu'il ya un message théologique je trouve ça beau que dieu est prêt à se servir de gens imparfaits comme les auteurs bibliques ou comme nous pour faire avancer son roi même de dieu et transmettre son message et en fait du coup j'ai rien que ça j'aime bien pas cette idée là je l'aime bien et je n'y ai aucun problème à ce que la bible soit imparfaite etc je crois que je crois pas que dieu avait voulu qu'elle soit parfaite il a voulu que ce soit un livre parfait avec ses mots directement bah il aurait pris sa plume et puis l'aura écrit quoi moi j'ai une vision plus un peu différente c'est à dire pour moi je vois la bible comme aujourd'hui je la vois comme un héritage c'est à dire que c'est des hommes ont vécu des expériences spirituelles avec dieu et il nous en parle et il ya des expériences des gens et pour moi des trucs tout bête des gens qui ont été en contact voir déjà pour moi ce qui est central c'est que moi le nom de ma religion c'est pas je suis pas biblien je suis chrétien c'est à dire qu'en fait ce qui est au centre de ma foi c'est christ c'est ben je veux en apprendre plus sur lui et donc ce que j'ai de christ ce que j'ai de ce que ce que je peux s'apprendre c'est en lisant les textes qui me parle de lui et donc les textes qui parlent de lui bah c'est les évangiles et jésus s'inscrit dans une tradition lui-même il s'inscrit il s'inscrit comme venant à la suite des prophètes de l'ancien testament il parle là il parle de la torah et donc j'ai besoin de comprendre de quoi ils parlent donc j'ai besoin aussi de lire le saint-destin et donc pour moi c'est plus ça c'est poussé mais le personnage central c'est jésus c'est lui que je suis je suis d'ailleurs je vais choquer je choque quand je dis ça et les chrétiens qui se font c'est comme ça je participe de la bible je suis un disciple de jésus et donc là le texte biblique en soi est très utile et même il est central pour comprendre le message de jésus mais mais il n'est pas exempt de critique il doit être critiqué même et jésus lui-même critique la bible du juin critique l'ancien testament verra quand jésus dit on vous on vous a dit mais moi je vous dis ça le mais c'est une critique il ya il ya suzy qui demande donc vous pensez que la bible est imparfaite alors il faudrait qualifier le moins parfait mais oui si on est ce que la bible est ce que dans la bible ya des erreurs on a parlé tout à l'heure scientifique historique oui j'ai pas de problème avec ça moi j'ai pas de problème avec ça et comme j'étais là ça me pose même pas de problème théologique voilà et encore une fois et même quand je dis ça certains vont dire oui mais si on sait plus ce qui est fiable c'est à dire qu'on peut jeter la bible et c'est à point de faire ne pas dire ce que j'ai pas dit quoi ça veut pas dire que parce qu'il ya une erreur scientifique dans l'île de josué parce que c'est la terre qui tourne autour du soleil ça veut pas dire que tout livre de josué est ajouté à la poubelle et qui aucun message théologique derrière il ya ce qu'au sous qu'il est là qui dit pour moi pour moi la bible et la bible est selon moi les prémices de quelque chose de plus intime et personnelle alors moi je pense à tout le prendre à l'inverse il ya quelque chose d'intime et des personnels et je vais vers la bible tu vois donc le prémice il est dans la quoi enfin quand même toi moi je me souviens enfin moi mes premières expériences spirituelles avec dieu les effets alors que je connaissais quasiment pas la bible tout ce que je veux dire c'est sûr c'est la bible arrive bien après quoi moi je t'ai donc et c'est au travers de la bible que j'apprends à connaître ce jésus que toi que tu apprends à connaître spirituellement premièrement tu vois donc donc pour moi c'est un chemin inverse quoi et surtout que ce chemin là mais mais ensuite parce qu'on nous prêche on enseigne et on nous prête dans un certain sens et ben en fait on a tendance à dire à prendre le chemin inverse quoi à dire bah c'est d'abord la bible ensuite mon expérience spirituelle tu vois après là pour moi la question qui est importante c'est de comment tu sombre pas dans un relativisme encore une fois pour moi la vérité c'est important et même quand je lis la parole de quand je dis quand je dis les paroles de jésus c'est dépendant des forces que la vérité vous rendra libre donc moi ce que je veux c'est pas simplement croire dans des chimères dans des illusions mais je veux je crois que je veux que je veux être dans la vérité je veux croire dans la vérité tu vois et donc pour et donc pour moi c'est important et dans ce que tu dis pour moi c'est ce qui peut être le piège quoi c'est de se dire comment est-ce qu'on tombe sombre pas dans un relativisme total après je suis encore en chemin et en réflexion sur ces questions là tu vois mais voilà yes c'est le plus magnifique et complexe de l'histoire alors je sais pas j'ai pas la prétention que tous les bibles tous les livres de l'histoire je suis persuadé que si david vincent était là il nous dirait qu'il ya des livres encore plus complexe que la bible je prendrais pas ce risque là en réalité ce qui fait que la bible est complexe en tout cas pour ma part c'est que moi je me souviens pareil un prof quand on était qui m'a marqué qui disait mais évidemment que la bible c'est complexe à lire concrètement la bible ça a été écrite sur peut-être 1500 ans d'histoire par par 70 auteurs différents à des fin je veux dire évidemment que c'est compliqué il ya tellement de références culturelles différentes tellement de périodes différentes évidemment que c'est complexe donc et c'est pour ça que ça demande quelques règles d'herménotique quelques règles de deux mais en vrai quand on fait j'ai pas un gros niveau littéraire mais je veux dire le peu que le soin de mes cours de français en première en première et ben il ya des méthodes pour analyser les textes et même c'est pas la bible on prend pas juste un texte comme ça à l'arrache et pas comme ça donc voilà ah mais david est là magnifique david je t'avais pas vu bonjour david enchanté ça me fait plaisir de te voir du coup du coup ici donc selon vous l'appui n'est pas là n'est pas la parole de dieu pour moi la formule que j'utiliserai au moins c'est sur le spot mais je dirais pour moi la bible fait la bible contient la parole de dieu mais la bible n'est pas la parole de dieu car on trouve la parole de dieu dans la bible mais la bible n'est pas la parole de dieu on est en fait mon côté à fond on prend la phrase au sens parce que des fois j'ai l'impression qu'on a des expressions toutes faites mais on ne réfléchit jamais à ce qu'elles veulent dire d'accord je sais pas ton je connais pas ton profil mais moi qui ai grandi dans et qui ai grandi quand j'étais comme ça j'étais déjà à l'église la bible c'est la parole de dieu j'ai toujours entendu ça ça m'a jamais choqué et puis un jour tu te poses 30 secondes la bible c'est la parole de dieu d'accord c'est comme si je disais la bible c'est la parole de nat c'est à dire que chaque parole de danse et moi qui l'aurai prononcé déjà on a un problème historique avec ça ce que j'ai à la bible c'est pas un gars qui a écrit ce que dieu a dit donc là c'est pas ça de la genèse à l'apocalypse de a à z donc dire dire que la bible et la parole de dieu c'est historiquement faux pas par un tel que je fais je sais pas je pense que c'est intonable comme position quand on réfléchit 30 secondes littéralement ça ne peut pas être ça ça me semble difficile à justifier après on est ouvert aux l'existence du diable la bible voilà des paroles du diable donc est ce que des paroles du diable sont paroles de dieu ah c'est ça ça fait mal à la tête ah je vais se les gênés ça fait mal à la tête alors j'ai bien ce que david vincent a d'ailleurs envie de s'y aller que quelqu'un a fait une vidéo sur ce sujet mais il ne sait pas s'il peut y enlever le chat mais non mais vas-y david n'autorose à toi tu sais fais comme chez toi maintenant laisse libre cours tu es ici chez toi sois béni lâche toi alors il y a suzy qui dit oui mais quand tu dis ne pas sombrer dans un relativisme mais encore une fois c'est relatif tu remettrais d'ailleurs en question l'existence de l'enfer en fait je pense qu'il faut pas différencier relativisme et divergence c'est à dire que j'ai le droit de pas être d'accord avec kévin mais on est tous les deux d'accord pour dire qu'il y en a un ou deux qu'a tort on sait pas lequel enfin pas forcément enfin souvent c'est emile 14 non je rigole mais mais enfin en fait on peut même avoir tous les deux tort oui c'est ça il y en a au moins un des deux qui a tort mais en fait c'est ça va ne pas être relativiste c'est dire il n'y a pas de problème et d'ailleurs on pense qu'à mauvaise point on assume pleinement la divergence théologique etc il n'y a pas de souci on aime ça débattre et assumer nos et confronter nos points de vue on est forcément d'accord qu'il y en a au moins un des deux qu'a tort voilà et souvent ça c'est une ça c'est ne pas être la fiche être relativiste ça pourrait dire mais aussi bien on a tous les deux raisons genre moi je pense que la bible c'est à la bible et toi tu penses que la bible d'ibé puis on a tous les deux raisons en fait je veux bien dire que de toute façon peu importe ce qu'on dit on a toujours tort c'est juste que en fait la question c'est qui a moins tort que l'autre c'est ce que je veux dire non mais c'est vrai si on compte si j'estime que je suis dans un mouvement de ce soir où j'apprends toujours tu vois et que même par rapport à dieu moi j'aime bien cette phrase n'était plus j'apprends à connaître dieu plus je réalise qu'il y a deux choses à connaître tu vois donc pour moi si je suis dans une position où ben j'apprends même quand je lis la bible tu vois j'ai encore cette discussion récemment avec quelqu'un sur dans les commentaires sous une vidéo youtube quelqu'un c'était sur la question du doute où nous on faisait l'apologie du doute et dit à votre avis est-ce que le diable est ce que jésus lui a douté et tout enfin il dit oui mais attend mais ne serait-ce que pour de devenir chrétien il a fallu que tu doutes avant tu croyais autre chose puis sinon tu as devenu chrétien donc c'est le doute qui est même au fondement de ta procédé et donc tu vois et si ensuite ben tu cours à chaque fois que tout relève ta bible et ben tu cherches à être remis en question et à être à être challengé dans ta conception de dieu et là en fait c'est que tu es ouvert aux doutes tu vois parce que si tu es pas ouvert aux doutes ben tu es pas ouvert à être transformé par ta lecture de la bible donc ouais mais je crois dans d'accord tout ce corps on essaie d'avoir un peu moins tard chaque jour il ya il ya angelo qui dit le message de la bible lit dans son contexte et le reflet de l'époque antique mais donc un parfum entre parenthèses mais derrière cette théologie elle parle des choses intemporelles même ça j'ai pas de problème à dire ça mais c'est pour ça qu'encore une fois je pense qu'on est d'accord angelo enfin je sais pas enfin je sais pas je vais très bon tu me diras si on est d'accord mais j'ai l'impression qu'il ya rien qui me choque dans ta réponse parce que j'ai pas de problème à dire que des récits imparfaits avec des erreurs par ci par là historiques critiques etc j'ai pas de problème à dire que derrière le message technologique est véridique alors il ya d'avis qui dit mille à tonel de derrière nous faire un compte rendu de leur lecture vu leur retard ils vont avoir pas mal de points en moins oui oui professeur oui professeur j'ai dit à mille juste avant de commencer le live que ça fait tellement de temps qu'on dit qu'on va t'inviter et qu'on l'a pas fait en plus on a tellement sujet parce qu'on a ce livre là j'aimerais aussi par l'homosexualité avec toi j'ai plein de sujets j'ai plein de sujets à parler avec toi pour pas de masturbation aussi masturbation aussi avec toi donc faut vraiment que ça va vite david et joël tu vois pas de masturbation je pense que mais là mais vraiment david on a plein de sujets donc il faut vraiment qu'on envoie un petit message pour qu'on se fasse un live parce que vraiment on a trop de sujets avant d'aller en fait il dit je pense que les chrétiens ont un peu de mal avec le fait qu'ils n'auront jamais une vision parfaite de dieu ouais ouais toi c'est un peu tout le problème tout à l'heure on parlait tout à l'heure quelqu'un nous a demandé si on avait une confession de foi ouais moi j'avoue je suis de plus en plus mal à l'aise avec cette idée de confession de foi moi j'ai l'impression que ça m'enferme théologiquement c'est à dire que voilà j'ai pas prêt à dire ce que je crois aujourd'hui mais je voudrais pas que demain on me reproche d'avoir évolué dans mon positionnement et moi je suis complètement à l'aise avec l'idée de dire que je suis en apprentissage sur dieu et j'espère que demain je connaîtrais mieux plus dieu que ce que je le connais aujourd'hui en fait on pourrait dire que toi et moi on aurait actuellement une confession de foi personnelle parce que si aujourd'hui on demande qu'est ce qu'on croit bon on serait capable de le dire bien sûr mais une mauvaise foi en tant que telle n'a pas de confession de foi en fait c'est la façon dont l'usage classique de la confession de foi c'est voilà ce qu'on croit dans cette église et si tu crois plus ça merci de partir quoi et moi c'est cette façon de je caricature d'être un petit peu désolé c'est dans votre vie ça se passe pas comme ça dans certaines églises et disons que moi c'est un fonctionnement avec lequel j'ai adhéré pendant des années pendant des années c'est dans la fonction de foi c'est ce qui est important de plus en plus sur le dire moi je me demande si le principe la confession de foi est forcément ultra pertinent david espérant que personne ne sorte cette phrase de son contexte j'ai vu aussi mais je veux dire quelle phrase de qu'elle va parler de masturbation aux homosexualité à inviter david alors il ya des vides qui dit personnellement je m'en tiens en confession de foi primitif elles me paraissent bien équilibrées du coup je serais curieux parce que ça aussi c'est tout un débat je sais pas si on peut peut-être le faire avec david après un débat de plus pour t'inviter mais qu'est ce qui est même qu'il y avait sinon il réduit la philo autour d'avoir interrogé sur ça qu'est ce qui définit pour toi pour toi c'est quoi un chrétien c'est quoi la convention de foi minimale pour être chrétien et je crois qu'on avait déjà parlé aussi pendant un live en fait j'aime bien l'idée globalement c'est les c'est c'était quoi mine vas-y je crois c'est toi qui les connais bien les trois là non les trois quoi il ya en gros les trois éléments qui sont en premier rédhibitoire pour qu'on soit chrétien quoi c'est moi je ne suis pas avec des gens et diam et pour moi je n'ai pas tout le monde peut être chrétien il n'y a pas de définition à être chrétien moi ça j'ai un problème avec ça tu vois c'est un peu comme les gens ils disent genre enfin fait de l'être chrétien ça peut pas être une valeur déclarative quoi à un moment donné au moins correspondre à certains critères tu vois bien sûr parce que sinon ben sinon en fait ça veut plus rien dire être chrétien c'est à dire que je te dis chrétien mais ça se trouve quand je te dis je suis chrétien ça veut dire j'aime les pattes donc à mon donné il faut qu'il y ait une définition minimale de ce que c'est qu'être chrétien tu vois et donc je pense c'est ce que david dit en fait dans je pense c'est ça qui dit c'est que on met les confesseurs les confessions de fois les plus anciennes je crois qu'on est c'est pas le terme les plus près des fois de fois primitive en fait elles sont assez réduites en fait donc elles confessent pas non plus énormément de choses donc voilà et donc et donc en fait avec les confessions fois plus tard dit même en fait c'est même dans certaines églises c'est carrément des livres les confessions fois donc si tu correspond pas au millimètre près à la virgule ben déjà c'est fini donc voilà donc impressionnant ce que je disais il ya rafael qui dit qui dit je suis protestant mais je ne crois pas en l'inérance des écritures est ce que c'est grave il ya plein de protestants qui croient pas dans l'inérance juste il ya des livres qui a répondu martin lutter mais une conception très souple de l'inérance je veux dire franchement chez les protestants on trouve des on trouve des gens qui croient en l'inérance biblique et plus 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 et puis tu as des gens qui ont une souplesse avec la bible qui est juste assez déconcertante donc je pense qu'il ya de quoi et c'est ce que je trouve derrière c'est pour moi pour moi c'est un équilibre entre deux parce que va en même temps et tu as c'est cité telle souplesse avec le texte biblique en réalité le christianisme devient juste quelque chose qui valide tes propres opinions tu vois un moment donné si si le message de jésus c'est bien suis moi bien sûr eh ben faut que c'est une certaine forme faut que le christianisme c'est une certaine forme de contraintes tu vois parce que sinon c'est nous qui rencontre jésus on est dit bien sûr que tout ce que je veux dire et donc et ça pas très tellement de sens tu vois c'est juste ou non le christianisme c'est une manière de se conforter soi même dans ses propres certitudes tu vois donc faut qu'ils aient donc pour moi c'est ça le et pour moi c'est un des problèmes aussi dans la branche la plus libérale protestantisme c'est quand on se demande qu'est ce qu'il ya vraiment de contraignant dans leur foi tu vois tu vois les leur faire violence tu vois et morgane qui dit j'aime bien les confessions de foi juste histoire de savoir dans quel genre d'église j'ai affaire charismatique contre cotiste etc et en fait effectivement en fait j'ai rien quand des confessions de foi en soi j'ai mais c'est juste en fait c'est oui déjà et puis ensuite mais après j'ai même pas de problème parce qu'on me demande encore on croit pour savoir à qui on parle ça même moi j'aime bien le faire j'aime bien savoir à qui je parle de quel tu es de quel biais tu pars voilà on a tous nos influences j'aime bien savoir quel genre d'influence influence on parle avec toi mais j'ai pas de problème avec ça mais en fait juste que je veux pas en tout cas ce que j'aime pas ou c'est que ça devienne un cadre contraignant c'est à dire si demain j'ai envie de faire changer mon cadre d'influence et ben je pense qu'avant j'étais pentecôtiste et aujourd'hui je ne suis plus pentecôtiste et basta parce que je veux dire et j'ai envie de pouvoir d'avoir cette liberté là d'évoluer dans mon cadre il ya un dialogue qui préfère acheter mon poin chez le boulanger du quartier plus proche j'imagine pas d'acheter du pain lorsque je suis en déplacement le boulanger du quartier c'est ma profession de choix moi j'aime bien des fois tu as des fois tu as juste envie de changer de boulangerie parce que il fait du mauvais pain tu te rends compte que le pain d'à côté il est meilleur c'est ça il pour certaines personnes qui n'ont qu'une seule boulangerie dans leur quartier bas s'ils sont virés de leur boulangerie mais donc une part à manger toi c'est ça nous à paris franchement on est bien parce que demain tu fais moi je me fais virer d'une église d'ailleurs on se dirait d'une église on va demain à l'église d'un côté quand on est dans l'église quoi mais les gens sont perdus françois d'un cambrou s'ils ont qu'une seule église tu vois après si on vient de la réglise on dirait ils sont véritablement isolés tu vois mais et à sa mère d'un dos qui dit pensez vous que l'argument la bible est la parole de dieu car les hommes qui l'ont créé était inspiré est valable en fait ça répond à ce qu'on faisait tout à l'heure en fait je sais pas si tu étais là ou pas quand je l'ai dit mais être textuellement littéralement la bible est la parole de dieu ça sous entendrait que dieu a parlé qu'il ya quelqu'un qui a recopié mot pour mot ce que dieu a dit historiquement la bible ce n'est pas ça en fait dire la bible est la parole de dieu pour moi c'est je comprends l'expression on utilise souvent allègrement etc mais en fait si on va dans le fond je joue dans le fond pour moi c'est une impasse qui me semble c'est une impasse logique ce truc-là mais sans rancune 1 mais pendant des années je l'ai dit sans réfléchir trop ce que ça voulait dire mais ça me semble ça me semble alors non alors désolé la dîme alors désolé la dîme c'est sur mauvaise foi vu qu'on n'a pas encore sur la dîme du coup profitez-en voilà la dîme c'est ici d'accord et envoyez vos feuilles de paie lui a la vie d'offrir ce canal dans le tâche au travers desquels il peut s'exprimer voilà du coup envoyez vos feuilles de paie en même temps que vous faites les dons qu'on vérifie que c'est bien 10% d'accord on va vous le maudire d'accord voilà et tout ce qui sera lié dans le ciel sera lié tout ce qui sera lié sur terre sera lié dans le ciel donc n'est chez vous non je rigole si jamais c'est une blague voilà évitez les extraits hors contexte pour nous courir la plupart des évangéliques croient que la bible n'a pas été dictée oui mais c'est pour ça que si tu crois que la bible n'a pas été dictée du coup c'est compliqué de dire que la bible est la parole de dieu enfin il me semble en tout cas après c'est mon avis il me semble que l'expression du coup devient devient bancal est ce que j'ai loupé un commentaire ou est ce qu'on est pas mal on parle un peu de la digne ou pas du coup vous êtes chaud patate ou pas en plus ce david nous a fait une transition en or c'est ça d'ailleurs je vous envoie le lien pour faire des dons je vais faire des dons non mais en vrai en vrai on va on va vraiment appeler notre article ne donnez pas votre trois raisons de trois bonnes raisons de ne pas donner sa dîme entre parenthèses à mauvaise foi et sur agil les commentaires en même temps et déjà le concept de la dîme alors moi je me suis amusé à quand même pour avant d'écrire poste d'aller défouiller un peu j'ai quitté attendu vas-y 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 jusqu'à ce que je voudrais pas avoir pas aller sur la dîme je réponds d'amor gammes l'égal dit la bible n'est pas dictée mais inspiré il n'y a pas un mot que tu n'as pas permis qu'ils soient dedans et en fait c'est vrai que c'est ça la théorie d'inspiration divine chez les évangéliques en fait le problème c'est que cette cette conception là de l'inspiration elle vient d'où elle est en fait n'allait pas la bible en soi on a en elle même ne contient pas une sur une théologie de la bible tu vois certes que la bible ne se définit pas le même tu vois ça allait après moi j'ai pas trop bien dire que si d'une tronche sans les hommes par après pour justifier le choix qu'ils ont fait pour des textes sur qui ont inventé cette approche de la victoire après moi j'ai pas de problème à dire que si dieu est tout puissant bas la bible est ce qu'elle est parce qu'il l'a permis que voilà non mais j'arrive pas qu'on a dit ça je veux dire ma maison est ce qu'elle est parce que lui a voulu qu'elle a parce que dieu l'a permis que ça veut dire que la maison est parfaite bon je suis pas sûr qu'on puisse passer de ça oui non mais ça veut dire que ça sous-entend que dieu l'a approuvé aussi tu vois oui mais c'est là où il y a eu le il y a eu le il y a eu le le concile non il y a eu le holocauste ça veut dire il y a eu les nazis est ce que dieu l'a permis ce que ça veut dire qu'il a voulu tu vois ce que ça veut dire que dieu a inspiré parce que dieu a permis quelque chose que ça veut dire que c'est inspiré ouais ouais en tout cas j'en sens que c'est un thème qui revient souvent on revient souvent sur l'inspiration c'est marrant ça nous passionne ça nous passionne mais c'est quand même assez central aussi